Je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des balances. On va commencer tout de suite avec cette énergie qui vous accompagne. C'est l'énergie de l'action. C'est une carte qui nous dit « Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. » Alors là, c'est une carte clairement qui nous dit qu'il y a des synchronicités qui vont se produire d'une manière un peu magique pour vous guider pas à pas dans ce que vous souhaitez. Mais l'idée générale, c'est de se dire aussi, peut-être que certains d'entre vous ont des idées, des objectifs, des passions, des aspirations, des rêves. Enfin bref, sans toutefois que ça prenne une place dans la réalité. Peut-être des difficultés à concrétiser justement ces rêves et ces aspirations. Peu importe le domaine. On peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, etc. Ceci étant, c'est une carte qui nous dit que c'est important de poser des premières pierres. C'est-à-dire d'agir concrètement dans la matière pour pouvoir enraciner ce que vous souhaitez réellement. Et de faire descendre d'un plan intellectuel ou d'un plan émotionnel vos aspirations et de les faire descendre dans la matière. Parce que même si vous avez la volonté de réaliser quelque chose, de réaliser un souhait, si vous ne posez pas une première pierre, quelque chose de concret, ne serait-ce que, voyez, commencer à écrire, je sais que vous êtes à bout parce que je vous demande tout le temps d'écrire, mais de commencer à écrire clairement ce que vous souhaitez sur une feuille, c'est déjà une première action. C'est déjà une première action concrète et de fonctionner ensuite étape par étape pour aller au bout soit de cet agenda que vous vous êtes fixé, mais en tout cas de mettre des choses concrètement en place. Et commencer par écrire, c'est déjà une première action. Alors, on va voir ce que nous réserve le tirage. Alors ici, nous avons la carte de l'arbre, qui nous parle de connaissance, qui nous parle de sagesse, qui nous parle de force. Ici, nous avons la carte 28 des partenariats. Nous avons la carte du commerce, la carte de la destruction et la carte de la trahison. D'accord, j'ai beaucoup de cartes. Ok, tout passe. Parfait. Alors. Alors là, tout de suite, ce que ça me dit instinctivement, c'est qu'il y en a peut-être, alors ça concerne le domaine professionnel, ou peut-être pas. D'ailleurs, peut-être qu'on peut parler de l'achat-vente d'une maison. En fait, il y a une notion vraiment d'échange. Et la trahison, je vais tout faire dans le désordre, mais je vais vous faire comme ça me vient. Avec la trahison, il y a une forme de… on est dans la dissimulation, on est dans le mensonge, il y a peut-être une notion d'abus de confiance, ou peut-être que les apparences se sont trompeuses. Alors, soit dans un partenariat, parce que la carte du partenariat, elle, c'est une carte qui nous dit qu'il faut accueillir les partenariats qui sont présents, etc. Ou en tout cas, d'accueillir ce qui se présente à vous avec confiance. Mais moi, j'ai l'impression que là, c'est plutôt quelque chose qui est déjà là, qui est déjà présent, qui est déjà ancré, qui est déjà… voilà. Et il y a quelque chose qui va peut-être être mis à mal. Alors, ça peut parler du domaine professionnel. C'est une des options possibles. Peut-être, vous voyez, vous pouvez acheter une maison et puis il y a des vis cachées, ou ce genre de choses. La carte de la destruction, c'est une carte qui nous parle de tristesse, qui nous parle aussi de rupture. Alors, est-ce que c'est une rupture dans le domaine professionnel ? Est-ce que c'est vous qui avez commis un faux pas, une erreur ? Est-ce que vous allez vous sentir trahi parce que… En tout cas, ce qu'on nous dit dans l'énergie principale, c'est quand même que vous avez la sagesse et que vous avez la force de traverser cette situation. C'est ce que nous dit la carte de l'arbre. Il y a une espèce de connaissance ou peut-être liée à une expérience déjà vécue, mais du coup qui va vous permettre de gérer cette situation. Alors, peut-être que c'est dans une association aussi, c'est possible. Soit c'est avec un patron, soit c'est dans une association. Mais enfin, soit c'est dans un échange professionnel. On va voir ce qui réserve la suite parce que là, c'est un peu perturbant. Ici, nous avons la carte du présent, qui nous parle de vivre dans l'ici et maintenant. Ce qu'un ascendant balance m'a dit récemment. Ici, nous avons la carte de l'épanouissement. Donc, ça c'est plutôt bien. Nous avons la carte de l'abondance, génial. Du succès, génial. Wow. Ok. Des présents. Wow. Ok. Alors là, il y a beaucoup de cartes. Pof. On va faire ça. Est-ce que vous voyez tout si je fais ça ? Oui, je pense que oui, parfait. Nous avons la carte de l'amitié et du choix. Ok. Alors, cette ligne, elle est juste incroyablement magnifique. On n'a que des cartes positives. On n'a que des cartes positives. Je vais commencer par la carte de l'épanouissement parce que c'est vraiment une très belle carte et c'est une carte qui nous dit que malgré cette première ligne, peut-être que vous l'avez vécu, vous le vivez sur le mois d'avril ou peut-être que c'est quelque chose que vous sentez. Et dans tous les cas, on dirait que ce n'est pas tous les domaines de votre vie qui sont touchés. Parce que la carte de l'épanouissement, elle nous parle d'influence sur le plan sentimental et que même s'il y a des agitations pour certains qui sont en couple ou autres, qu'en fait, tout ça ne va pas durer. Alors, le plan sentimental, ça peut parler aussi du plan… on est sur le plan émotionnel, c'est-à-dire on peut parler d'amitié aussi. Parce qu'avec l'amitié, on est sur des sentiments forts aussi, on est sur des sentiments sincères, on peut être aussi sur des sentiments amoureux. Là, ça reste une carte, cette carte de l'épanouissement qui vous dit qu'il ne faut pas se laisser influencer s'il y a des divergences passagères. Parce qu'elles vont finir par disparaître et que vous pourrez poser vraiment des bases solides à une relation, pour qu'elle devienne harmonieuse. Et que là, en fait, on vous demande du temps, on vous demande peut-être des concessions. Mais qu'au final, ces concessions, elles valent le coup. Et qu'elles seront bien minces finalement par rapport au bien-être que cette relation va vous apporter. Et là, quand je vois la carte de l'abondance, là on a trois soleils, c'est fou parce que c'est extrêmement rare. Mais c'est le troisième tirage que je réalise. On a systématiquement, enfin, ouais, trois cartes, on n'a pas systématiquement. Mais sur certains tirages et au moins trois, avec celui-ci, nous avons des cartes qui génèrent la même énergie. Et là, on est avec le soleil. Une fois, c'était Mars, c'était l'action, etc. Et là, wow, il y a un truc super fort, j'ai l'impression. Avec le soleil, on est dans la création. On est dans quelque chose de nouveau. Le succès, c'est une carte qui nous parle de conclusions positives. Donc, quoi qu'il se passe là, sur cette première ligne, peu importe le domaine, peut-être que c'est une séparation avec, il y a un partage de biens, ou ça peut être ça aussi, sur cette première ligne. Mais là, on nous dit qu'il y a un aboutissement, qu'il y a une issue favorable, qu'il y a vraiment une conclusion positive. Et c'est même, je dirais, l'aboutissement de quelque chose. La carte de l'abondance, quant à elle, elle nous parle de richesse, elle nous parle de richesse à tous les niveaux, de récolte, avec un sentiment d'être comblé. Elle nous parle aussi de coups de chance. Et quand on a la carte des présents, qui n'est pas loin, ça nous parle aussi de récompense, d'attention, d'honneur. Il y a vraiment quelque chose de fort. Alors, est-ce que c'est au niveau amical, par rapport à la situation que vous avez vécue avant, où vraiment, on va vous mettre, on va vous faire des propositions qui sont, comment dire, qui sont comme des cadeaux qui vous tombent du ciel pour vous sortir d'une situation. En tout cas, qui vont vous toucher profondément. Peut-être que c'est une nouvelle relation aussi, c'est possible, qui a l'air plutôt pas mal, et que même s'il y a des divergences, c'est ce qu'on vous dit, voilà, soyez, comment vous dire, tolérant, patient, oui, ça marche. Et puis avec la carte du choix, peut-être que c'est une carte qui nous parle de nouvelle direction dans tous les cas, qui peut nous parler aussi de changement professionnel. Alors, est-ce que par rapport à cette première situation, il y a une nouvelle opportunité qui va vous être proposée ? En tout cas, il y a une période de réflexion et une décision à prendre. Par rapport à ça, là, ce qui vous tombe du ciel. Qui est juste génial, alors peut-être que vous allez dire, c'est trop beau pour être vrai, ou je ne sais pas. Donc là, c'est peut-être un ami qui vous aide. Vous allez vous sentir soutenu, etc. Ou alors, c'est peut-être une nouvelle rencontre, une rencontre amicale, ou voilà. Peut-être un nouveau partenariat aussi, avec une relation forte et qui va vous permettre cet épanouissement. Dans tous les cas, là, on vous dit de profiter d'être dans l'instant présent. Parce que c'est la seule réalité. C'est magnifique, hein ? Par contre, on est en train de frôler les deux extrêmes, là, dans votre tirage des jambes de ligne. Donc je veux savoir absolument ce qui se passe après. Hop. Alors, combien de cartes ici ? Tous avant. Ok, d'accord. Donc ici, on a l'aube. Carte magnifique qui est une carte de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, de naissance, de régénération. Donc là, même s'il y a destruction, c'est une fin utile pour un nouveau départ. Il y a vraiment une renaissance ici, avec une notion aussi, dans ce recommencement, de guérison. Ok. Ok, ça sent le nouveau départ, hein ? Sous tous les aspects, ça sent le nouveau départ. Donc du coup, c'est bien, je suis ravie pour vous, parce que même si peut-être ça ne commence pas super fort, ça se termine super bien. Alors ici, on a la carte du jugement. On a la carte des chaînes. On a la carte des conflits. Ok. Et on a la carte de l'aventurier, qui nous parle aussi de nouveaux horizons et de nouveaux départs. Alors, waouh ! Alors ça, ce sont les énergies principales, les nouveaux commencements, le renouveau. On laisse quelque chose derrière soi. C'est assez fort. Alors, par quoi je commence ? Peut-être qu'il y a une procédure en cours, ou peut-être par rapport à cette première situation, là où il y a ce sentiment de trahison, là dans un partenariat, etc. Peut-être que vous vous sentez prisonnier d'une situation, ou peut-être que c'est un divorce, une séparation, ou voyez, c'est une des options possibles. En tout cas, cette carte du renouveau, je vais commencer par celle-ci, c'est une carte qui vous dit, préparez-vous à vivre des changements, à vivre une transformation, à vivre un renouveau, et de le faire sur de nouvelles bases. C'est comme une nouvelle construction qui s'annonce. D'ailleurs, la ligne se termine par l'aventurier qui nous parle de nouveaux projets, de nouveaux horizons, de nouveaux départs aussi, d'exploration de territoires inconnus. Donc, on commence comme ça et on finit comme ça. Entre les deux, on va gérer, on va voir. Donc là, en fait, on vous dit d'accueillir ce qui se propose à vous avec confiance, parce qu'il y a vraiment un vent de fraîcheur qui va souffler sur votre vie, qui a d'anciens schémas qui vont laisser la place à la nouveauté. Et ça peut être déroutant, alors c'est peut-être ça en fait, cette première ligne, non pas celle-ci, la notion de choix, vous voyez, qui peut vous dérouter un peu au début, mais on vous demande d'être conscient parce que rien n'arrive par hasard et que ça va vous permettre de vous sentir dans vraiment une toute nouvelle énergie, en tout cas si vous acceptez ces changements avec confiance, que vous les acceptez avec foi, parce qu'on vous dit que vous pourriez bien trouver votre place facilement et tirer largement profit de ce renouveau précisément. Donc, c'est vraiment juste magnifique. En plus, avec cette carte de l'aube-là, c'est comme si, il y a peut-être des prises de conscience ou des choses qui s'arrêtent, mais pour vous ramener sur votre chemin. Vous voyez, comme si, je ne sais pas, vous avez évolué, vous avez cheminé pendant votre parcours et là, ça me fait penser à la carte ici de la connaissance, de la sagesse et que c'est tout votre parcours, c'est toute votre compréhension, c'est tout ce travail-là qui génère même cette destruction au final pour vous permettre de rentrer dans cette nouvelle phase et dans la nouvelle naissance de votre vie. Il y a une notion quand même d'ouverture spirituelle aussi avec ces nouveaux commencements parce qu'il y a des choses dont vous n'avez plus besoin, que vous allez laisser derrière vous ou qui vont se terminer d'une manière naturelle, mais justement, accueillez ce processus. Accueillez ce processus et cette carte, elle nous dit que la nouvelle naissance qui se propose à vous, elle sera plus lumineuse, elle sera plus spirituelle. Vous voyez, donc c'est plutôt très fort pour qu'il y ait deux cartes, enfin trois cartes, mais bon, celle-là, voilà, c'est encore autre chose, mais il y a deux cartes comme ça qui sortent, qui nous parlent exactement de la même chose. Quoi qu'il se passe, vous plaît, prenez-le comme un cadeau. Voilà. Ensuite, pour entrer dans l'aspect plus terre à terre, ici, on a la carte du jugement qui précisément est une carte qui nous parle de faire le bilan des actions passées et de récolter un peu ce qu'on a semé. Donc, avec cette connaissance, cette sagesse, en fait, c'est ce que j'étais en train de vous dire plus ou moins, c'est que votre expérience vous emmène à cette croisée des chemins. Donc là, soit on a des possibilités nouvelles, soit il y a des épreuves à subir. Moi, j'ai l'impression que là, s'il y a des conflits, alors c'est peut-être une dualité interne, ça peut être des conflits avec une personne en face de vous, ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, etc. Peut-être qu'il est temps aussi de sortir de tout ça, de faire ce point et de vous libérer de vos chaînes. Parce que les chaînes, elles nous parlent d'avoir le sentiment peut-être qu'une situation est bloquée, il y a une sensation peut-être de... ou de sentiment de soumission, de latence, ou peut-être de blocage, ou peut-être de dépendance à une situation. Ça peut signifier aussi un arrêt temporaire de travail, vous voyez, parce que justement, il y a un conflit professionnel. Dans tous les cas, avec la carte de l'aventurier, et je vais accéder mon énergie là-dessus, ça nous parle des nouvelles expériences, ça nous parle aussi, je vous le disais tout à l'heure, d'exploration d'horizons lointains. Il y a une notion d'esprit de conquête, il y a une notion de goût du risque, de dépassement de soi, et il y a une notion d'être pionnier, vous voyez, c'est-à-dire que là, on est en haut de la falaise, on a une vue très large, on voit loin, et donc, bon, je ne sais pas, est-ce que vous allez mettre en œuvre votre côté visionnaire ou vous lancer finalement dans ce qui vous tient vraiment à cœur ? Dans tous les cas, c'est super chouette. Quoi qu'il en soit, avec l'énergie principale ici de l'action, ne soyez pas dans la procrastination. Si vous avez des rêves, des aspirations aussi, voilà, posez les premières pierres, posez tout ça par écrit, et je ne sais pas, faites un rétro-planning, faites quelque chose. Le nouveau commencement est là, c'est juste génial, parce que, voilà, il y a des choses à régler, OK, donc acte, ne laissez pas ça derrière vous, utilisez votre expérience, utilisez votre sagesse, utilisez votre connaissance pour précisément faire ce bilan des actions passées et partir sur quelque chose de nouveau. Mais de ne pas, comment vous dire ça ? De ne pas traîner des casseroles avec vous. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, des choses qui vont s'arrêter de votre fait et d'autres où ce ne sera pas le cas. Donc, mais en tout cas, il y a vraiment une notion d'éclaircir pour reprendre sa voie. Donc, c'est juste génial comme tirage. Même si ça ne va pas être forcément évident. Mais, il n'y a pas de hasard dans ce qui est en train de se produire. Il y a juste une énergie super puissante qui vous pousse vers votre réalisation. Donc, gardez ça à l'esprit. C'est trop bien. Bon, il va falloir me tenir au courant, les amis. Voilà, cher Balan, je vous embrasse. Voilà, cher Balan, je vous embrasse. pas, 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 pas.